Allô tout le monde! Donc aujourd'hui je voulais vous filmer un tag que Becca Beauty Blog, donc Rebecca, a créé et que je trouve est vraiment magnifique. Dans le fond, c'est le tag Nomination YouTube 2013. Donc je voulais le faire le plus tôt possible parce que, ben, on a déjà commencé l'année 2014. Puis avant, je voulais vous dire, parce que je me suis rendue compte après que je ne l'ai pas mentionné sur ma chaîne principale. Donc, si vous me suivez sur mes vlogs, vous le savez, ma chaîne de vlogs d'enfants, vous le savez déjà, mais sinon, si vous me suivez, juste si vous ne le savez pas. Mais je voulais vous le dire parce que ça me rend vraiment, vraiment heureuse. Donc, je suis maintenant fiancée. Donc, depuis le 30 décembre, donc ça fait 8 ans que moi et mon chum, on est ensemble, puis il m'a demandé. Donc, c'est ça, là, j'ai une bague de... Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là. Attendez, je vais zoomer. Puis, j'ai une bague de fiançailles. Donc, voilà. Donc, elle est en or, puis il y a 20 petits diamants de chaque côté. Et il y a le diamant au centre, là. Ça fait tellement moi. C'est pas gros, mais c'est tellement moi. Parce que, pour le vrai, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aurait aimé une grosse bague, quoi que ce soit. Puis, ce n'est pas une bague de mariage. C'est une bague de fiançailles, là. Donc, je pense que c'était comme une deuxième bague quand on se marie. En tout cas, donc, elle est juste parfaite. Et comme, on ne voit même pas si fou, là, quand je mets un rien comme ça, on voit juste les diamants. C'est juste comme délicat puis super beau. Ça fait vraiment moi. En tout cas, il fallait que je vous le dise parce que je ne vous l'avais pas dit. Puis, c'est ça, là. Je ne l'avais pas dit, ici. Puis, je voulais le partager avec vous parce que ça m'a rend vraiment heureuse. Donc, je suis maintenant fiancée. Donc, on va commencer maintenant avec le vidéo. Donc, il y a plusieurs nominations différentes. Il y a quelques personnes qui l'ont fait à date, le tag. Je suis désolée s'il y a des noms qui se répètent que les autres ont mentionnés. Mais, c'est parce que c'est vraiment la personne qui représente la catégorie que je vais mentionner. Tu sais, je n'ai pas essayé de chercher quelqu'un d'autre. Ben, oui, mais comme j'ai cherché la personne qui représentait le mieux chaque catégorie. Donc, pour la première catégorie, c'est Wow, quel artiste! Donc, définitivement, c'est sûr que c'est Audrey de Audreyz. Donc, elle est juste une artiste vraiment magnifique. Elle fait des maquillages super, super, super beaux. Elle travaille chez MAC. Elle fait vraiment des beaux maquillages. Elle a pris ses cours, là, aussi. Puis, c'est juste tout le temps trop, trop beau. Les looks qu'elle fait, c'est juste magnifique, là. Vous pouvez aller voir sur Instagram, mais c'est juste trop beau. C'est dommage qu'elle ne fasse pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, là, mais elle a quand même encore sa chaîne, là. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Ses maquillages sont vraiment magnifiques. Deuxième question, sourire contagieux. Ça, je ne pouvais juste pas ne pas nommer cette personne-là. Donc, c'est Fanny, donc de Fanchine Beauty. Elle sourit juste tout le temps, OK? C'est juste... Elle est tout le temps super heureuse. C'est comme... C'est magnifique, même en vrai. Elle est juste comme toute souriante. C'est juste super le fun, là. Je l'adore. Elle est juste comme trop fine. Elle sourit tout le temps dans toutes ses vidéos. Puis, wow! En tout cas, c'est vraiment elle qui représente la catégorie vraiment parfaitement. Maintenant, la troisième catégorie, petite boule d'énergie. Donc, moi, je dirais Camille de Coccinelle Rebelle. Parce que, dans ses vidéos, elle a tout le temps plein d'énergie, comme de l'énergie à en revendre, là. Elle est juste comme tout le temps super énergique. Donc, je pense qu'elle représente bien cette catégorie. La quatrième question, donc, chevelure de feu. Donc, chevelure de feu, c'est définitivement girly addict sur YouTube. Ses cheveux sont juste magnifiques, là. C'est des longs cheveux super en santé. Je pense que la catégorie lui est décernée, là. C'est juste comme... Ses cheveux sont fous. Donc, c'est sûr que c'est toi. Cinquième catégorie, du talent caché. Donc, pour du talent caché, moi, je dirais Jessica and Fashion. Parce que, j'ai des sites, dans le fond, dans du talent caché, du talent caché. Tu sais, je trouve une personne que le monde ne connaît peut-être pas assez. Donc, je trouve qu'elle est vraiment super bonne. J'adore toutes ses vidéos. J'adore autant que ses vidéos maquillage que même ses vlogs. C'est juste... J'adore sa personnalité, puis comment qu'elle est. Donc, moi, je pense qu'elle mérite à être plus connue. Donc, c'est Jessica and Fashion. Je l'avais déjà mentionné dans mes favoris du mois de décembre. La sixième question, au naturel. Donc, au naturel, je dirais vraiment Cam Grande-Brune. Donc, je trouve que ça la représente tellement, au naturel. C'est quelqu'un de pas compliqué, qui est juste vrai, qui est vraiment comme elle en tout temps. Donc, tu sais, il n'y a pas personne d'autre que Cam Grande-Brune pour représenter cette catégorie. Je trouve que ça te décembre vraiment à toi. Puis, tu es comme une personne en toute simplicité, que je pourrais dire. Donc, il n'y a vraiment Cam Grande-Brune. La septième catégorie qui est un cœur en or. Donc, pour cette catégorie-là, moi, j'ai pensé avec une personne qui pense aux autres, qui est vraiment... C'est pas une personne qui pense juste à elle. Puis, c'est sûr que tout le monde pense aussi aux autres, là. Mais vraiment une personne qui a comme une grande générosité, qui pense vraiment au monde qui l'entoure. Puis, il y a juste une personne que je... Je ne penserais même pas à aucune autre personne. C'est vraiment à toi que cette catégorie vole, je trouve. Donc, c'est Jade de Peace Beauty Fashion 1. Donc, Jade, elle a été au Burkina Faso cet été... Bien, l'été qui vient de passer, tu sais. Elle a été aider les autres. Je trouve ça vraiment comme super. Puis, juste, tu sais, son métier, ça dit tout, là. C'est une infirmière. Donc, une infirmière doit vraiment avoir un cœur en or. Parce qu'elle doit se soucier des autres. Puis, comme, vouloir donner aux autres aussi. Donc, c'est définitivement à toi que cette catégorie vole. Donc, ouais. C'est vraiment Jade qui aurait un cœur en or. YouTube dans l'âme. Donc, c'est définitivement Jean-François Cédé. Donc, JF. C'est vraiment lui, je trouve, que YouTube dans l'âme, c'est dans l'âme. Sincèrement, il pense tellement à ses abonnés. Il fait autant des vidéos en anglais qu'en français. Il pense vraiment à ses abonnés. C'est vraiment, vraiment super. Je trouve, il fait des... Tu sais, le fait qu'il fasse des vidéos dans les deux langues pour plaire. Autant ses abonnés québécois français qu'américains, si je pourrais dire. Il fait vraiment des vidéos super. C'est super professionnel, ses montages, comment il les fait. Vraiment, comme... Il a un très bon professionnalisme. Puis, je pense qu'il... Tu sais, il met des vidéos assez régulièrement. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a YouTube dans l'âme. Tu sais, on voit qu'il donne tout le temps du C dans chacun de ses vidéos. Puis qu'il donne tout le temps de son meilleur. Neuvième question. Une vraie Barbie. Donc, moi, je nommerais toi, Rebecca. Donc, Becca Beauty Blog qui a créé le tag. T'es tout le temps comme... Avec tes beaux cheveux, ton beau maquillage. T'es tout le temps comme super bien arrangé. Avec tes beaux cheveux comme ondulés et tout. T'es juste tout le temps toute belle. Donc, c'est sûr que moi, je nommerais toi pour cette catégorie-là. Dixième question. Je veux ta garde-robe. Donc, moi, je dirais Chloé Zadori. Donc, elle s'appelait Barbie Brune aussi. Je ne sais pas si on peut trouver par les deux sur YouTube. Mais, tu sais, t'es juste trop bien habillée tout le temps. Puis, même comme au week-end de toute beauté, t'es toute bien habillée, toute chic, toute classe. Oh mon Dieu! J'aimerais toute ta garde-robe. Sauf que ça ne me ferait pas aussi bien les mêmes choses que toi. Mais, vraiment, wow! Je voudrais ta garde-robe. Maintenant, en saine question, l'accro des réseaux sociaux. Donc, je dirais, probablement, Karel Unker. Donc, t'es tout le temps là à commenter toutes les vidéos sur YouTube, les photos Instagram. Donc, t'es là partout. Donc, c'est définitivement à toi que ça va de cette catégorie. Et l'ultime question, personnalité YouTube 2013. Donc, c'est Alexandra, donc Alex Fashion Beauty. Moi, je pense que quand quelqu'un, supposant une Québécoise, écoute des vidéos sur YouTube, c'est sûr qu'elle connaît Alexandra. Je veux dire, tout le monde connaît Alexandra. C'est juste elle qui... Moi, je trouve que c'est elle qui représente les YouTubers au Québec. Toutes ses vidéos sont vraiment, vraiment super. Tout est bien organisé. Tout est bien... Le montage est toujours tout bien fait. Donc, ouais, ça serait vraiment Alexandra, la personnalité YouTube 2013. Puis, elle n'a pas seulement une belle personnalité sur YouTube, elle a une belle personnalité aussi, en vrai. Donc, c'est ça. Ça serait Alexandra. C'était tout pour les questions, pour le tag. J'espère vraiment que vous avez aimé. À venir, il y aura sur ma chaîne une nouvelle série. Donc, c'est une nouvelle série que j'ai créée pour ma chaîne. Mais en fait, que j'ai eu des idées par rapport à une autre chaîne américaine, que je veux créer une série pour ma chaîne. Ainsi que mon rangement maquillage. Donc, je voulais le filmer aujourd'hui. Sauf que je préfère le filmer quand il y a la vraie lumière du jour. Pour mon rangement maquillage. Je trouve que ça va être plus beau. Donc, voilà. Ça va être les vidéos qui sont à venir. J'espère que vous avez aimé. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!